Le ministre Burkinabé, en charge du commerce, a visité le siège de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPEI. C'est dans la capitale camerounaise, sur place, à l'occasion du Salon international de l'artisanat du Cameroun. Le ministre a échangé avec le directeur général de l'OAPEI sur certaines questions importantes concernant les pays membres. Le point de notre envoyé spécial à Yaoundé, Mariam Matamboura. Une délégation burkinabé, facilement reconnaissable à travers le pain Faso Danfani et le corps ordonnant labellisé. Quoi de plus normal, nous sommes ici au siège de l'OAPEI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. L'office même qui est chargé de délivrer et de protéger les titres et innovations des créateurs, bénéficie de courtoises et mises à profit pour discuter de sujets d'intérêt commun. Voir l'état de préparation de cette conférence qui va réunir les ministres des pays membres de l'OAPEI et les rassurer de la disponibilité du gouvernement de Burkina Faso à appuyer l'institution pour que cette conférence internationale puisse bien se tenir. Elle se tiendra donc dans le sillage du Salon international de la Tizana de Ouagadougou qui se tiendra courant fin octobre jusqu'au 3 novembre 2024. La visite à l'OAPEI est également marquée par cet échange avec des auditeurs de l'Académie de propriété intellectuelle. Il s'agit de la deuxième promotion au certificat d'aptitude à la gestion collective des droits d'auteurs, une formation co-organisée par l'Université Thomas Sankara. Vous constituerez bientôt des experts très importants pour nos différents pays en matière de gestion de la propriété collective et ça vous encourage à suivre très bien ces cours pour que vous soyez demain aussi des formateurs dans nos différents pays. Des références vers lesquelles nous pourrons toujours aller pour permettre à la propriété intellectuelle de nos pays d'être vraiment bien gérés pour le bonheur des créateurs et des inventeurs. Le ministre du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises est l'administrateur OAPEI pour le compte de Burkina Faso. L'organisation africaine de la propriété intellectuelle regroupe 17 états.